Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 337 c'est la deuxième partie sur trois de la création de l'établi pour les frères poulains dans l'épisode précédent l'épisode 336 qu'est ce qu'on a fait on a fait le plateau aujourd'hui on s'occupe des pieds allez c'est parti maintenant que le plateau est prêt on va s'occuper des pieds et pour ça je vais utiliser des bastins en sapin que les frères poulains m'ont filé 1 La première étape est bien sûr de découper grossièrement les morceaux que je vais avoir besoin pour ces pieds d'établis massif et je fais ça avec ma scie circulaire sur batterie Ces morceaux de sapin sont bruts donc avant de pouvoir les utiliser il va falloir les dégauchir c'est à dire les passer sur le rabot pour les rendre plat et je vais essayer de faire ça sur mon micro dégo rabot Pour les morceaux d'un mètre c'est pas vraiment un problème mais pour les deux montants de deux mètres Ma petite dégo a tendance à basculer et ça c'est vraiment dangereux Donc changement de plan je vais essayer de me fabriquer un support avec deux roues je coupe donc une chute de contreplaqué à la bonne hauteur pour me faire une boîte pour y fixer les roues et tenter de supporter la longueur de la pièce pour éviter que la dégaune bascule Bon c'est de la grosse bidouille mais ça me permet quand même de dégauchir les deux longueurs de deux mètres en étant beaucoup plus en sécurité pas idéal mais on fera avec Après avoir dégauché la première face je fais de même avec une face perpendiculaire sur tous mes morceaux La fonction rabot sur cet outil est super merdique donc j'emprunte le rabot stationnaire des frères Poulain, le temps de mettre tout ça à la bonne épaisseur Tout ce travail de dégauchissage rabotage est long et chiant mais indispensable si on veut avoir un bois utilisable pour le reste de la construction donc on s'accroche et on continue Musique Je change ma lame sur ma scie pour une lame avec moins de dents pour pouvoir mieux déligner mon bois et la erreur je ne fixe pas correctement ma lame qui n'est pas dans son emplacement ça fait des étincelles donc je coupe tout de suite ma scie et remet le tout en place correctement une petite frayeur qui me rappelle qu'il faut être vigilant avec cet outil tellement pratique mais un peu terrifiant Musique Maintenant que tout est revenu à la normale je peux couper mes morceaux de sapin à la largeur voulue Musique 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 J'ai mis un angle de 5 degrés sur ma scie à onglet et je vais pouvoir découper les différents éléments les supports horizontaux et les futurs pieds Musique Musique Vient la phase de marquage ici je me suis donné un gros challenge Assembler les pieds avec des tenons et mortaises des gros tenons et mortaises de 20 cm par 20 Et on va voir dans pas longtemps à quel point je me suis lancé dans un combat perdu d'avance Musique 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 Ici je sors clairement de ma zone de confort j'aurais pu utiliser d'autres méthodes d'assemblage qui marche aussi bien Mais j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau donc go pour les tenons et mortaises de l'espace Musique 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 Après avoir fait tous mes marquages je décide de tenter de couper ça à la main avec une scie tout simplement Rien de plus simple qu'une scie à main vous me direz et ben presque Musique Musique J'essaye donc de bien suivre mon trait de commencer par les angles comme je l'ai vu dans plein de vidéos Ben c'est pas aussi simple que ça en a l'air Et paradoxalement j'ai peu d'expérience avec les outils à main comme une scie toute simple Musique Musique Je laisse de côté un peu la scie à main et revient à ma scie à onglet où je règle la profondeur de coupe pour prédécouper en quelque sorte la partie mâle de mon tonneau Musique 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 Je vais donc faire des passes multiples toujours à la même profondeur les uns à côté des autres pour enlever le bois nécessaire C'est simple mais ça marche pas mal Musique Musique Je peux ensuite prendre un gros ciseau à bois et nettoyer tout ça A priori la partie tenon c'est pas le plus compliqué pour moi Musique 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 Bon la scie à main c'est rigolo mais je suis sûr qu'on peut être plus rapide et plus précis avec des power tools Donc je me construis un gabarit pour couper mes pieds dans le sens de la hauteur Musique Musique Le couteau diviseur est dans le chemin et vu que la pièce est tenue solidement sur mon guide aucun problème pour l'enlever Musique Musique La méthode est validée on va pouvoir utiliser le chariot pour s'éviter les dix premiers centimètres de coupage à la main Musique 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 J'ajuste mes repères pour être pile poil à la bonne largeur et je me lance dans le reste des découpes cette fois ci avec la hauteur maximale de la lame Musique 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 Maintenant que la première moitié de la coupe a été faite, le plan est de finir ça à la scie à main avec toutes les scies à main que je possède d'ailleurs Musique Musique Bon soyons clair j'ai beaucoup de progrès à faire sur l'utilisation des scies à main et tailler 20 cm de profondeur bien droit à la scie à main ça se rapproche de l'inconscience ou du suicide menuisier Musique Musique Je prends ensuite une bédane de 10 mm de large et un gros maillet pour enlever le surplus de bois Musique Musique Ça représente beaucoup de travail c'est lent mais surtout c'est pas précis et mon assemblage risque vraiment de pas être génial j'ai clairement commandé plus que je ne peux manger sur ce coup là Musique Musique Il s'est passé quelques jours depuis mon dernier travail sur les pieds et je n'ai pas la bonne méthode et c'est méritoire mais pas concluant donc on va changer de plan d'attaque Musique 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 Je fixe des morceaux de bois sur la face des morceaux de pieds à coller pour aider à la mise en serre Musique De la colle un peu de persuasion avec le maillet on met ça en serre et on passe à son frère avec la même méthode Musique 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 Si je perce le raccord de part en part c'est pour m'assurer un alignement parfait Les trous apparents seront comblés ultérieurement avec là aussi des goujons Musique 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 L'assemblage pied et bastin horizontal subira le même traitement Je commence donc par percer le pied de part en part et laisser une trace sur le montant horizontal Musique Ici aussi assemblage avec une bonne dose de colle et la même méthode que précédemment qui semble faire ses preuves Musique C'est une méthode beaucoup plus simple mais qui marche et me convient Je n'ai pas abandonné le fait de faire des tenons mortaises à la main mais sans doute sur un autre projet moins volumineux et avec un peu d'expérience en plus Musique J'ai attendu que la colle sèche bien et je vais donner aux deux pieds raccommodés un bon coup de ponçage avec un grain 60 histoire de masquer un peu mon patch Musique Musique Je comble les trous laissés par l'assemblage avec des tourillons de 12 que je coupe et que je vais laisser sécher tranquillement Musique 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 La colle des deux premiers assemblages de pieds elle aussi sèche donc ici aussi un petit coup de ponçage ne fera pas de mal Musique 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 Avant de s'attaquer à la fixation du deuxième pied avec la même exacte méthode que précédemment Musique 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 Les tourillons sont pas toujours ultra droits donc quelques coups de maillet pour faire rentrer tout ça et notre deuxième pied est prêt et va sécher quelques heures lui aussi Musique 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 Après l'expérience désastreuse de mon micro dégo rabot j'ai enfin décidé d'investir un peu d'argent dans un combi d'occasion et ça change beaucoup de choses je commence donc par décochir mon morceau de sapin avant de le raboter jusqu'à une épaisseur de 40 mm Musique C'est plutôt safe l'aspiration marche bien c'est super puissant et surtout très précis avec ici une épaisseur parfaite de 40 mm pile poil vraiment content de cette machine qui fera l'objet évidemment d'une vidéo spécifique Musique 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 Je dégauchis une face perpendiculaire à la première histoire d'avoir un bon angle droit et direction la scie pour couper le tout à la bonne largeur Musique Ici ma scie n'a pas de couteau diviseur pas livré avec la machine mais j'en ai commandé un qui devrait arriver sous peu donc je surveille l'arrière de la lame pour éviter les pincements du bois j'y vais doucement et calmement et ça passe quand même mais attention ne fait pas de ça à la maison un couteau diviseur c'est un élément de sécurité important Musique Musique Mais avant petit coup de ponçage des deux pieds bien évidemment Musique 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 Je vais utiliser ma scie sauteuse pour découper les emplacements des écarteurs en utilisant la vitesse d'avance la moins agressive et en essayant de ne jamais dépasser le trait Musique Je commence par découper les deux lignes perpendiculaires avant de faire deux coupes et d'ajuster si besoin toujours plus simple d'enlever que de rajouter des matériaux Musique 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 Après avoir taillé et ajusté l'écarteur haut je fais de même avec celui du bas toujours à la scie sauteuse Musique 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 Tout est découpé premier montage à froid c'est pas parfait mais satisfaisant pour un pied d'établi Musique Musique Pour cet assemblage je vais utiliser des longues vis de 120 mm que je vais cacher avec des goujons donc je marque les emplacements des futurs trous Musique Musique Avant de percer des trous à 12 mm sur une profondeur de 2 cm Musique 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 Et un avant trou d'un diamètre de 4 mm pour l'emplacement de la vis Musique Musique Réassemblage de la structure et fixation avec colle et vis des écarteurs Musique Musique Je bouche les trous avec de la colle et des goujons et je découpe les goujons à la bonne taille Musique 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 Et je fais ça sur tous les emplacements où j'ai mis des vis Musique 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 On est le lendemain la colle a eu le temps de sécher on va s'occuper des finitions puisque la structure est en place et collée et on commence par enlever le surplus de goujons Musique Musique Pour éviter que les pieds ne s'effritent au fur et à mesure je mets un petit angle à 45 degrés avec mon affleureuse et ça sur les 4 pieds Musique Musique Un dernier coup de ponçage à la ponceuse et à la main et le pied pour l'établi des frères Poulain est prêt Musique 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 Bon ça a été une sacrée aventure de fabriquer ce pied bourrin en sapin brut Beaucoup d'erreurs et de tâtonnements mais au final le résultat est là C'est solide, c'est pas complètement moche et c'est aux bonnes dimensions Il ne reste plus qu'à finaliser tout ça mais ça ce sera dans un prochain épisode Musique Musique Que dire sur ces pieds et sur cet épisode il y a beaucoup de choses à dire La première chose c'est que c'est une vidéo un petit peu longue J'aurais pu couper en fait toute la partie fail entre guillemets mais je trouvais ça vachement intéressant Comme à mon habitude j'ai tendance à aller un peu au delà de mes capacités et de m'auto challenger entre guillemets Sur des choses que je ne sais pas vraiment faire Je me suis laissé un peu emballer on va dire J'ai essayé de faire des taux non mortes qui faisaient littéralement 20 cm par 20 Ce qui est énorme Ce qui est énorme et en plus qui sert à rien J'ai appris énormément de choses Déjà que ben en fait tout le travail à la main j'y arrive pas bien J'y arrive pas bien parce que c'est quelque chose que je fais peu Donc il faut que je commence à faire des petits projets avec des outiams C'est à dire une scie savoir Ça peut paraître idiot mais savoir faire un trait bien droit Sur toute la longueur et sur toute la largeur C'est pas aussi évident qu'on le pense J'ai réussi à rattraper le coup Et là aussi c'est quelque chose qui à mon avis a un enseignement Quand on est dans le rush on prend toujours des mauvaises décisions Ce qui est vachement important ben justement c'est comme ce que j'ai fait M'écarter du projet pendant quelques jours Laissez mon cerveau travailler et ensuite trouver une solution La solution vous l'avez vu elle est relativement simple Elle est des trous, des goujons, de la colle, pif paf pouf Allez hop on y va Au final je trouve que les pieds sont vraiment classe Ils me plaisent beaucoup Mais c'est vrai que tout ce chemin et toute cette aventure Je voulais le partager avec vous Ce qui a fait une vidéo un petit peu longue Mais qui peut à mon avis être utile pour plein de gens Se lancer dans un nouveau domaine c'est pas vraiment un problème La seule chose c'est qu'il faut y aller petit à petit Et là j'y suis allé un peu les deux pieds en avant Allez hop on y va Evidemment ça a foiré Mais c'est pas grave justement C'est quand ça foire c'est là où on apprend Et c'est là où on apprend énormément Et j'ai énormément appris Savoir aussi qu'on peut rattraper un projet Justement ça nous donne cette confiance d'aller tenter des choses Qui sont complètement pas dans notre zone de confort Typiquement quand je me lance dans ce genre de projet Je prends toujours des matériaux en plus En général c'est à peu près 30% En me disant qu'il y a un risque que je foire Et donc j'ai besoin de matériaux supplémentaires Pour pouvoir éventuellement corriger ça Ou refaire certaines parties C'est exactement ce que j'ai fait ici J'ai retaillé deux pieds J'ai bidouillé les deux autres pieds Pour enlever les parties que j'avais prédécoupées etc Et au final ça s'est passé très très bien La finition n'est pas complètement idéale Soyons clairs c'est un établi Il y a quelques jointures en particulier avec les écarteurs J'aurais voulu un tout petit peu plus serré Mais au final ça marche Ça marche Les pieds sont bien stables Ça donne une base bien solide pour l'établi Et il nous reste le dernier épisode Dans le troisième et dernier épisode Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des pieds Je vais faire des accessoires Et bien sûr on va assembler le plateau et les pieds Pour enfin pouvoir aller les livrer au frère Poulain Pour qu'il puisse taper dessus Donner des coups de marteau Des coups de scie etc etc Voilà c'est tout pour cet épisode Un épisode plein d'enseignements on va dire Mais avec une fin Pas une fin tragique justement Une fin joyeuse Puisque le projet En tout cas cette partie là du projet Est réussie Et je peux passer à la suite J'espère que cet épisode vous aura plu Comme d'habitude tu as des questions des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Et évidemment tu t'abonnes Un grand grand merci A tous les copains Barbu Tipper et barbu scripteur Qui tous les mois nous envoient Un petit peu de pognon Ce qui nous permet de nous acheter De la quincaillerie à droite à gauche Et ici en particulier Grâce à leur argent J'ai pu me payer la mèche de 12mm Et les goujons Donc un grand grand merci à eux Pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 337 Qui est la deuxième partie sur 3 De l'établi Pour les frères Poulain J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs inspirez vous Et que la barbitude soit avec vous